Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de rester sur les antennes de reflets d'Afrique Télévisions, les titres de ce journal. Face à la résurgence de la pandémie de la Covid-19, les pouvoirs publics camerounais montent au créneau et tirent la sonnette d'alarme. Pauline Nalouva-Yonga, ministre des enseignements secondaires, rappelle à la communauté éducative camerounaise et aux parents d'élèves que seuls les élèves portant un masque auront accès aux enceintes des écoles. Jusqu'où pourront aller les pouvoirs publics pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus ? Nous en parlons dans ce journal. Toujours en rapport avec la Covid-19, les petites et moyennes entreprises pourront finalement lever la tête. Elles viennent de bénéficier à la faveur d'une convention de financement signée par la Société Générale Cameroun et la Banque Européenne d'Investissement. Un montant de financement de 10 milliards de francs CFA, près de 3 milliards de francs CFA sur le montant validé hier 17 novembre 2020 à Paris pour le financement de 11 projets intégrateurs de la zone CEMAC, une séance de travail en hybride qui a réuni les partenaires bilatéraux et multilatéraux, traditionnels et émergents, publics et privés. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Sous instruction du chef de l'État, Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Betty Assommon a présidé ce jour à Yaoundé une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du Cameroun. Les travaux se sont tenus à huis clos en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, des officiers généraux, des chefs d'État-major centraux et commandants, corps national des sapeurs-pompiers et des commandants de toutes les régions et gendarmerie. Le nouveau coronavirus n'a pas cessé de faire parler de lui face à la résurgence de cette pandémie. Au moment où de nombreux pays européens virent au confinement, les pouvoirs publics camerounais montent au créneau et tirent la sonnette d'alarme. Parce que depuis la reprise des activités au Cameroun, le 30 avril dernier, les populations semblent avoir relégué au second plan le port du masque. À Douala, notamment, comme ailleurs au Cameroun, on craint pour la recrudescence de l'épidémie. Liliane Fougouem nous en dit plus. Les marchés sont bondés malgré l'épidémie de la Covid-19. Râs sont les habitants qui portent les masques en public. Ici, à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, ce relâchement et ce manque d'encadrement deviennent de plus en plus préoccupants. Certains déplorent l'excès de chaleur et d'autres croient à la fin de la maladie. De ma part, quand je porte le masque, ça m'étouffe. Donc, du coup, l'air que tu rejettes, c'est la même air que tu absorbes. Donc, ça m'étouffe énormément. C'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas de masque. Au contraire, je peux mourir plutôt par rapport vite au Corona. Je sais quand même que les mesures de protection comme laver les mains ici, je le fais. Mais pour le port du masque, ce n'est pas facile. Moi, personnellement, je porte le masque, mais parce que ça étouffe. D'accord. C'est pourquoi, parfois, je ne mets plus, parfois, je mets... On ne porte plus le masque parce qu'on a ressenti que cette maladie n'est pas au niveau du Cameroun. Donc, parce que là, c'est un palu, fort palu, mais beaucoup de Camerounais ont maîtrisé. Ça ne réunit pas. Bon, tantôt, nous n'importons pas parce que nous avons vu que le déconvénement était déjà levé, mais on constate que le Corona est déjà disparu. Dès l'entrée en vigueur des mesures barrières au soir du 30 avril dernier, de nombreux Camerounais se sont rués dans les bars et bois de nuit, comme pour célébrer la fin de l'épidémie. À cet effet, le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Diangouti, a instruit dans un communiqué publié le 12 novembre dernier au pouvoir public de renforcer le respect strict dite mesure gouvernementale, à savoir sensibiliser les usagers et exiger le port de masques dans les lieux publics, éviter les suchages dans les rues et assis, respecter la distanciation sociale et accroître la surveillance de la population au niveau des frontières. Toujours dans le même sillage, le professeur Pauline Nalova-Yonga vient d'opérer une sortie dans laquelle elle rappelle à la communauté éducative camerounaise et aux parents d'élèves que seuls les élèves portant un masque auront accès aux enceintes des écoles. Compte tenu de la promiscuité observée dans les établissements scolaires, jusqu'où pourra aller le ministre des Enseignements secondaires pour faire freiner la pandémie ou la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. La pandémie de la COVID-19 continue de dicter sa loi au sein du corps social. Face à la montée fulgurante de la maladie dans le monde, notamment en Europe, avec le reconfinement annoncé dans de nombreux pays, les pouvoirs publics camerounais craignent une résurgence. Le ministre des Enseignements secondaires, emboîtant le pas à ses collègues de la santé publique et celui de la Sûreté nationale, vient d'opérer une sortie à l'endroit de la communauté éducative ainsi qu'aux parents d'élèves. Pauline Nalova-Yonga rappelle au concerné que le respect des mesures barrières visant à endiguer la propagation de la pandémie de la COVID-19 fait l'objet d'un relâchement inquiétant au sein des établissements scolaires d'enseignements secondaires. Aussi précise-t-elle, des tests de dépistage généralisés ont été recommandés. Le ministre des Enseignements secondaires révèle d'ailleurs que seuls les élèves portant un masque auront accès aux enceintes des écoles. Pour veiller que la mesure sera appliquée sur le terrain, elle signale que des contrôles inopinés seront effectués pour s'assurer que les élèves portent effectivement des masques au sein des campus scolaires, notamment dans des salles de classe. Autre mesure prise, le lavage des mains à l'eau et au savon et la distanciation sociale. Et c'est justement là où le bas blesse. Parce que compte tenu de la promiscuité qu'on observe au quotidien dans les différents établissements, il est illusoire de croire que la distanciation sociale recommandée soit un maître, soit respectée entre les élèves. Bien plus, il est sûr de tous que les élèves considèrent et utilisent les masques comme de véritables gadgets qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent. Ils les plient, les mettent dans la poche, les remettent pour les réutiliser. Une situation fort préoccupante qui laisse croire que le pire peut arriver à tout moment. Quand on sait que le seul contact avec un masque souillé peut conduire à la mort. Dans des écoles, les écolades et autres salutations ne sont pas loin de s'arrêter. Autant de faits qui laissent croire que la sortie du ministre des Enstruments secondaires sera soumise à rude épreuve. Le mouvement 10 millions de nordistes initié par le directeur de publication du journal L'œil du Sahel, Ghibaï Gaitama, est déclaré illégal par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Cette déclaration a été publiée dans un communiqué signé ce jour, 18 novembre 2020. Le ministre note que ce mouvement qui prétend défendre les intérêts des ressortissants des régions de la Damaroua du nord et de l'extrême nord n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Bien plus, les objectifs de ce mouvement illégal vont à l'encontre que des idéaux de paix, d'unité et d'intégration nationale prescrits dans la Constitution est chère au président de la République pour Biya. Et au regard du caractère belliqueux et illégal de ce mouvement, le ministre de l'administration territoriale met donc en garde son promoteur contre la poursuite de ses initiatives antirepublicaines et lui demande de cesser immédiatement cette entreprise dangereuse, faute de quoi il s'expose à la rigueur de la loi, notamment des dispositions des articles 113 et 241 à lignée 1 du nouveau code pénal. 10 millions de francs s'effaccent le montant alloué par la Société Générale Cameroun et la Banque Européenne d'Investissement aux Petits et Moines d'Entreprise pour leur permettre de faire face aux restrictions de la Covid-19. La cérémonie a eu lieu hier dans la ville de Yaoundé. Lestine Feba nous en dit plus. C'est en présence du ministre des Petits et Moines d'Entreprise que la Convention entre la Banque Européenne d'Investissement et la Société Générale de Banque Cameroun a été signée mardi dernier. Cette convention intervient à un moment où ces PME sont fragilisées par la pandémie de la Covid-19. Il s'agit donc d'apporter un soutien principalement aux entreprises du secteur des transports, des industries manufacturées, des énergies renouvelables et l'agriculture. C'est avec un montant de 10 milliards de francs CFA qui sera géré par la Société Générale Cameroun que 10 entreprises tenteront de sortir la tête de l'eau. Selon un communiqué, ces 10 milliards comprendront un soutien du fonds de roulement permettant d'accroître l'appui apporté au projet d'investissement et prévoira des conditions de décaissement et de remboursement assez souples. Le ministre Achille Basilikim III s'est montré très satisfait par la signature d'un tel accord en déclarant que cet appui permettra aux PME camerounais de renforcer leur défense immunitaire face à la récession économique globale qui s'est installée dans le siège de la crise mondiale. La Société Générale, par la voix de sa directrice générale, a laissé entendre que cette initiative entre en étroite ligne dans la stratégie Grow with Africa implantée par le groupe bancaire français et qui vise à renforcer son engagement pour le développement durable du continent africain. En rappel, la filiale locale du groupe bancaire gabonais avait déjà signé le 1er septembre 2020 un accord avec le ministre des Finances afin de dédier une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA au soutien des PME locales impactées par la pandémie du coronavirus. Près de 3 milliards de francs CFA sur le montant validé hier 17 novembre 2020 à Paris pour le financement des 11 projets intégrateurs de la zone CEMAC, une séance de travail en hybride qui a réuni les partenaires bilatéraux et multilatéraux, traditionnels et émergents, publics et privés. Car on nous croit pour les détails. C'est après une séance de travail autour d'une table ronde à Paris les 16 et 17 novembre 2020 que la SEMAC a pu lever un financement de près de 3 milliards de francs CFA destinés à couvrir le financement de 11 projets intégrateurs à réaliser entre 2021 et 2025. La table ronde organisée en présentiel et virtuelle a permis de lever des fonds auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux, publics et privés. Sur les 11 projets intégrateurs à réaliser, le Cameroun est concerné par sept d'entre eux, notamment la construction d'un pont sur le fleuve Nthème, la facilitation du transport et la sécurité routière sur la route transnationale Cribi-Campo-Bata reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale, la construction de la voie express Lola-Bé-Campo entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, l'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques Cameroun-Congo-Gabon-Centrafrique, l'interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad, l'interconnexion du Cameroun avec les pays de la SEMAC par la fibre optique et l'Université Inter-État Cameroun-Congo. Le reste des projets concerne la construction des tronçons manquants de la route d'Indé-Dolicier du corridor Libreville-Brazzaville, la construction de la route Congo-Akurenam pour relier le sud-est de la Guinée équatoriale au Gabon, le corridor Brazzaville-Oueso-Banguin-Diamena et la construction du port sec de Dolicier. Selon la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, ces projets sont en parfaite synergie avec les plans de développement nationaux des pays de la SEMAC pour relever efficacement les principaux défis du développement durable. Leur réalisation à l'horizon 2025 devrait donc accélérer durablement l'intégration physique et commerciale de la sous-région. Au Congo-Brazzaville, la société civile du Bini déplore des violences qui occasionnent des pertes en vie humaine au quotidien, toujours dans la veine des violences. La justice congolaise décide enfin d'indamniser les 13 familles des 13 jeunes tués dans un commissariat la nuit du 22 au 23 juillet 2018, alors que lors du premier procès, aucune indemnisation n'avait été proposée à ces dernières. Régine Linda pour les détails. Nouvelle illustration de violences hier au Congo-Brazzaville, une attaque entre Roitia et Bingetti a causé la mort de 8 personnes. De ce fait, le président de la société civile de Bini à l'est de la République démocratique du Congo en appelle aux autorités nationales leur demandant de prendre conscience de l'ampleur et la gravité de la situation dans cette région où, d'après le baromètre sécuritaire du Kivu, ce sont plus de 800 civils qui ont été tués au cours de cette année. Par ailleurs, depuis lundi, une trentaine de corps sans vie a été découvert du côté de la chufferie de Massou. Selon le président de la coordination de la société civile de Bini, il pourrait s'agir des détenus évadés de la prison de la ville le mois dernier et qui auraient été pris en otage par les ADF. Toujours dans le Congo-Brazzaville, suite au meurtre des 13 jeunes tués dans le commissariat de Chécona, la nuit du 22 au 23 juillet 2018, les juges ont enfin décidé d'indemniser les proches des victimes. Ces jeunes à la fleur de l'âge avaient été placés en garde à vue après leur interprétation lors d'une opération de la police dans un quartier de Brazzaville pour traquer les délinquants. Après un premier tour dans les tribunaux en 2019, afin de rendre justice, la partie civile en ressort Brabredouille n'ayant aucune indemnisation. Néanmoins, au sorti de ce premier jugement, le commissaire principal de Chécona a été condamné à deux ans de prison ferme et son adjoint à trois ans ferme. Trois autres policiers ont pris douze mois d'emprisonnement ferme, tandis que l'unique policière du groupe a été condamné à douze mois de prison avec ceci. Il était jugé pour l'homicide involontaire et non-assistance en personne en danger. Ayant fait appel, les juges de la Cour ont annulé la décision des premiers juges et ont décidé hier que chaque famille des victimes se verra octroyer la somme de 15 millions de francs CFA comme indemnisation. Pour les uns, la nouvelle décision des juges est juste, tandis que pour d'autres, la compensation proposée est insuffisante vu l'âge des victimes. Rappelons également qu'après le drame, le gouvernement congolais avait pris en charge les funérailles de ces jeunes en accordant la somme de 2 millions de francs CFA par famille pour l'inhumation. En prélude aux élections présidentielles d'avril 2021 au Tchad, de nombreux jeunes de l'intérieur et de la diaspora ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de se présenter à l'élection. Des candidatures virtuelles qui pourraient ne pas aboutir au vu de l'actuelle constitution qui délimite à 40 ans l'âge ou qui pourrait être candidat au poste de président de la République. A Ronde Kwa, ce coûte pour nous cette actualité ? Ces derniers jours, l'âge 3, le Tchadienne assiste à une scène inhabituelle. A la sortie du Forum national inclusif, l'âge requis pour prétendre à la tête de la République tchadienne a été fixé à 40 ans. Une décision qui a poussé la jeunesse tchadienne à dénoncer une machination pour les empêcher de se présenter à la dite élection. Est-ce qu'un jeune pourrait être président de la République tchadienne en 2021 ? Une préoccupation qui semble ne pas ébranler pour autant l'ambition des jeunes tchadiennes de moins de 40 ans. Car malgré cette modification de la constitution qui met en touche une certaine catégorie des jeunes, le leader des transformateurs Succès Mara semble ne pas être concerné par cette loi. Sur sa page Facebook, il a écrit « Dites-nous quel est le bon âge, la bonne religion, le bon genre et la bonne province pour être président du Tchad ». Ce dernier a annoncé publiquement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. A sa suite, d'autres jeunes ont emboîté ses pas. C'est le cas de l'activiste Ibangolo Mayna qui a fait une déclaration sur sa page Facebook. Il se présente au nom des écolos progressistes qui se veut être un parti des jeunes avec un programme plutôt ambitieux. La sociologue et initiatrice du concept « No Limits » Dzenaba Dinges-Ortie a déclaré sur son compte Facebook « Rêve en grand ». Une décision qui a été soutenue par des milliers d'internautes et pour la circonstance, la sociologue a créé une page officielle. Des candidatures qui sont pour leur virtuelle. Des sorties médiatiques des jeunes qui sont appréciées diversement par les internautes. Certains considèrent ces différentes candidatures comme de l'amusement, une distraction de ces jeunes qui veulent tout simplement faire parler d'eux et d'autres pensent que cela doit servir de motivation pour que la jeunesse puisse vraiment s'investir en politique. Car il serait temps que les jeunes prennent en main la destinée de leur pays, le Tchad. L'on serait tenté de se demander à quoi serviront ces candidatures virtuelles quand on sait que l'âge limite pour se présenter à l'élection les met hors cause. Ces candidatures virtuelles sont-elles une manière de désavouer la décision liberticide concernant l'âge de la candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021 ? Douala, la capitale économique du Cameroun a accueilli ce jour les passionnés de la petite reine dans le cas de la 20e édition du Grand Prix cycliste Chantal Bia. Le premier coup de pédale a d'ailleurs été donné ce matin en présence du ministre camerounais des Sports et de l'éducation physique, le professeur Nassis Mouelé-Kombi. Après Douala, la ville de Kolonenga va accueillir cette même délégation, suivant ensuite Yaoundé et Bouloa les 20 novembre prochains. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Les contours et les enjeux de cette compétition qui se déroulent dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus ont été donnés hier par les organisateurs au cours d'une conférence de presse. Je vous propose de revenir ou de suivre le ministre des Sports et de l'éducation physique camerounais, le professeur Nassis Mouelé-Kombi. Le témoignage de gratitude s'étend au commandement traditionnel, à la chefferie traditionnelle représentée par la chefferie de Ndokoti, si célèbre par son carrefour, comme le disait tout à l'heure, Sa Majesté Nlogan, oui, c'est bien ça, qui a bien voulu nous gratifier d'abondantes bénédictions ancestrales. Soyez heureux d'en remercier Majesté. Je voudrais enfin dire toute mon appréciation à l'ensemble des équipes étrangères participantes, à leurs encabeurs techniques et administratifs aussi, pour avoir répondu à l'invitation du Cameroun à prendre part à cette compétition, aux côtés de leurs partenaires camerounais, dans un contexte, cela a été rappelé tout à l'heure, marqué par la pandémie mondiale du Covid-19. C'est dire que l'événement dont nous procédons ce jour au lancement officiel des activités s'est forgé au fil des années, une notoriété et une autorité remarquables, à l'image de sa prestigieuse marraine, Mme Chantal Guillard. En effet, au-delà de ses nombreuses réalisations sur le champ de l'humanitaire et du social, sa caution personnelle pour l'organisation de cette compétition fait du Grand Prix cycliste international Chantal Guillard au fil des éditions, un rendez-vous prisé, inscrit en bonne place dans l'agenda de l'Union cycliste internationale. Il s'impose cet événement comme l'un des moments forts, les plus prestigieux du continent en matière de cyclisme dans un circuit unique tracé au cœur de l'Afrique. Oui, au cœur de l'Afrique, c'est-à-dire, au Cameroun, cette Afrique en miniature, notre beau pays, riche de ses diversités ethniques, culturelles, écologiques, géographiques et j'en fâche. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal, mais si la veut à resuivir, retrouvons-nous demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada